Shalom. Dans la suite de notre étude sur la prière, je souhaite étudier avec vous cette expression qui est la suite. Dans la première berakha de la prière de l'Amida, « Gomel chassadim tovim vekoné akol ». Première dimension, première question, « Gomel chassadim, akash boru, alou, dé, bonté ». Pourquoi un pluriel ? À partir du moment où Akash boru, nous avons pris conscience de tout le bien qu'il nous alloue, c'est un bien unique et pourtant, il est écrit au pluriel. Deuxième question, « Kone akol ». Pourquoi y a-t-il une acquisition ? Pourquoi y a-t-il une prise de conscience ? Encore une fois, Akash boru se révèle à nous de la manière suivante. « Il est évident qu'il nous alloue toutes ses bontés, toute sa bonté, mais cette bonté, nous devons être conscients qu'elle est multiple. Il y a énormément de choses, énormément de bienveillance du Créateur à notre égard que parfois, nous avons tendance à oublier. Je me rappelle d'un enseignement du Admor de Piasetna, qui était le rave du ghetto de Varsovie pendant trois ans et qui honorait la miséricorde du Créateur, alors qu'il était dans la fournaise la plus terrible. et il honorait la miséricorde du Créateur qui, malgré les déboires, malgré les douleurs que traversait son peuple, eh bien, la preuve de sa miséricorde était le fait que le soleil se lève tous les jours sur la terre, malgré les atrocités qu'on alloue à ses enfants. Eh bien, être conscient que Akash boru, justement, alloue toutes ses bontés, c'est être conscient que chaque détail, chaque moment, chaque seconde de notre vie, le fait d'exister, même, et le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir aller, le fait de pouvoir profiter chaque moment de bienveillance, encore une fois, même si nous ne sommes pas conscients, c'est justement l'occasion d'être plément conscients de nombreuses bontés que Akash boru nous alloue. Et puis, la deuxième partie de notre bénédiction connaît à col, c'est une prise de conscience que Akash boru ne fait pas ça de manière involontaire, mais, au contraire, profondément, il y a une acquisition éternelle du lien entre le Créateur et la créature, à savoir le peuple juif. Prendre conscience de ça, c'est prendre conscience, justement, de la grandeur de notre identité, et aussi la grandeur de la responsabilité de notre identité. Encore une fois, nous sommes tout à fait dans ce qu'on appelle la Birkat Avot, la première bénédiction de la Hamida, et tout l'environnement, toute l'ambiance de cette bracha porte autour de cette responsabilité, porte autour de cette valeur, de cette grandeur, de cette grande bonté que Akash boru nous alloue en tant que fils digne, Bezret HaShem, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shalom. Sous-titrage ST' 501